Bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast parlant de votre mental. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elodie Bonin, fondatrice de Bernascom, qui combine sa passion pour le sport et son expertise en communication. Dans cette interview, nous allons explorer son parcours, ses défis et ses conseils pour cultiver un mental fort et résilient. Bonjour Elodie. Bonjour Sébastien, enchantée, ravie d'être avec vous. Ah bah écoute, moi aussi, je suis enchanté de pouvoir te rencontrer. Je te suis depuis un petit moment sur tes réseaux sociaux et surtout sur LinkedIn. J'aime bien les métiers de la communication. Je trouve que c'est des métiers où on rencontre des gens très dynamiques et qui, avec le temps et l'expérience, sont habitués à gérer énormément de pression et d'attente pour leurs clients. Et du coup, c'est toujours intéressant d'aller à la rencontre de, en tout cas, de personnes qui travaillent dans ce domaine-là, où les attentes des clients sont quand même, ils ont envie d'être, en tout cas, comment dire ça, d'être, je cherche le mot, d'avoir de la visibilité pour pouvoir montrer ce qu'ils font. Et vous, les attachés de presse et les gens qui travaillent dans la communication, la lourde tâche de pouvoir les aider dans ces défis-là, en fait, ce qui n'est pas très simple non plus, quoi. Oui, c'est l'idée de les driver, d'être à leur côté, de leur expliquer comment ça fonctionne, de leur donner les codes et puis de pouvoir transmettre leurs paroles et leurs valeurs aux journalistes, aux influenceurs, toute la com, globalement. Donc, c'est vrai que c'est dynamique, c'est vrai qu'il y a pas mal de challenges et qu'il faut avoir un bon mental pour ça. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi et de ton parcours ? Ok. Alors, donc, moi, je suis Élodie, je vais avoir 40 ans, je suis maman et j'ai une grande-fille de 12 ans et j'ai créé mon agence il y a maintenant 13 ans. Je suis une passionnée de sport. Donc, mon agence est une agence de communication, relations, presse spécialisée dans le sport. Je suis une passionnée de sport, je touche un peu à tous les sports et plus ils sont fous, plus ils sont loufoques, plus j'aime ça, découvrir des nouveaux sports. Je n'excelle dans rien, je m'amuse dans tout et pour moi, c'est le principal autour du partage, du côté positif et puis j'aime bien me mettre des nouveaux challenges. Donc, j'ai un gros challenge tous les ans à peu près et puis j'ai des challenges professionnels aussi puisque à côté de ça, je suis coach en développement personnel et je deviens maître de cérémonie et speaker sur de nombreux événements puisqu'on me demande pas mal d'énergie, pas mal de connaissances dans le sport et en fait, tout ça, ça me correspond bien. Donc, voilà, je fais pas mal de courses à pied, triathlon, outdoors, ski, voilà. Une grande sportive. Oui, en tout cas, je m'amuse. C'est le principal, c'est que je le fais jamais seule et je le partage et je fonctionne au défi, au challenge, professionnel et personnel et voilà. C'est ce qui me drive tous les jours. Alors, si on revient sur ton parcours, comment tu es devenue attachée de presse et ensuite entrepreneur puisque tu as créé ta propre entreprise de communication au service des autres ? J'ai fait des études de communication dans une école, je suis sortie majeure de promotion et puis je suis rentrée dans différentes agences de communication jusqu'à la dernière que j'ai quittée pour monter ma propre structure grâce à un client qui avait été remercié par l'agence, étrangement, et du coup qui m'a dit « puisqu'on ne peut plus travailler avec cette agence, on veut continuer à travailler avec toi », il le dit et j'ai monté ma structure, donc Bernascombe, voilà et puis après ça a continué à se développer très rapidement parce que comme j'étais à l'époque une des seules attachées de presse vraiment sportives, donc qui pratiquait et en plus qui communiquait dessus sur les réseaux sociaux, c'était Facebook, du coup ça m'a permis de me démarquer dans un esprit plutôt positif à chaque fois et en créant l'expérience pour les journalistes et puis maintenant pour les influenceurs, donc du coup ça fait que ça va faire un mélange gagnant quoi. Oui du coup t'as pris la balle au rebond et en plus à partir du moment où les premiers réseaux sociaux, Facebook comme tu dis, ça date un petit peu quoi. Complètement. Je m'en souviens bien, à ce moment-là je travaillais dans un club de tennis et je m'occupais de son développement et de sa com' et de ses événements extérieurs, tournois, tout ça, et effectivement on a commencé à découvrir la potentialité de la communication à travers les réseaux, c'était chouette quoi, ça a changé des affichettes qu'on a envoyées par la poste. Exactement, les mails, les courriers, les communiqués de presse, ça allait beaucoup plus vite mais du coup il a fallu s'adapter et puis créer un nouveau type de communication comme on le fait encore aujourd'hui avec les nouveaux réseaux, avec les nouveaux outils, s'adapter et oui s'adapter au marché tout simplement. Bon, podcast, pour tradition de faire un petit portrait chinois de l'invité, est-ce que tu es ok pour répondre à six questions ? Avec plaisir ! Alors si tu étais une saison, laquelle serais-tu et pourquoi ? Je serais l'été. L'été c'est le moment où il fait le plus beau, il fait le plus chaud, j'ai pas de problème avec la chaleur. C'est le moment où il y a les vacances, même si j'en prends très peu, mais en tout cas où tout est possible parce qu'on peut être dehors tout le temps, la nuit, le jour, je bivouie très souvent à la belle étoile. Il fait beau, voilà, tout est positif je trouve en été. Sinon ce serait bien sûr le printemps puisque c'est le moment de l'ouverture et de la renaissance. Allez, je choisis l'été. En tant que couleur, quelle teinte te représenterait le mieux et quel sentiment ça évoque pour toi ? C'est le rose, c'est le rose. Évidemment, je suis un peu connue pour cette couleur-là. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai une petite veste rose, mais globalement je ne suis pas en rose le reste du temps. Je le suis seulement dans le sport pour montrer depuis toujours, déjà parce qu'elle me plaît cette couleur, mais aussi parce que j'aime bien me différencier en tant que femme sur des épreuves où je ne fais pas des sports, on va dire, de femmes. C'est bizarre parce que je ne fais justement pas la différence, mais je me retrouve très souvent la seule femme dans un groupe d'hommes parce que je suis sur des courses longues, intenses, difficiles, etc. J'aime bien garder ce côté. Oui, je le fais, mais je suis une fille et c'est OK. Et je ne veux pas qu'on me considère comme une fille, je veux juste le remarquer. C'est ma différence. Quand tu dis des courses longues, tu fais des trails, c'est ça ? Oui, je fais des trails, j'ai fait l'Ironman, j'ai fait le Marathon des Sables, 250 kilomètres dans le désert. Et dans quatre jours, je fais la Maxi Race, 95 kilomètres autour du lac d'Annecy avec beaucoup de dénivelé par les montagnes. Bon, c'est chouette, c'est un beau programme. Voilà. Bon, j'espère que tu es prête et que tu te sens prête. Là, je travaille sur le mental pour être vraiment prête parce que Manon, il n'y a plus que le mental qui joue. On va en revenir après sur ton mental. Ce sera hyper intéressant en plus d'évoquer cet événement qui arrive. Si tu étais un livre, quel serait le titre de ton histoire et quel message tu aimerais transmettre à tes lecteurs ? Alors, si j'étais un livre, le titre, ce serait « Toujours plus loin, toujours plus haut ». Allez, c'est ce qui me vient là tout de suite. Et le message, oui, le message serait vraiment que tout est possible quand on s'en donne les moyens, quand on a justement le mental, quand notre mental nous aide à aller jusque-là et que 90% des barrières sont psychologiques. Et qu'en fait, quand on se dit « Ok, je suis capable », j'arrête de croire que ce n'est pas possible. La plupart du temps, c'est possible. Et je suis convaincue qu'il y a un lien étroit entre le corps et l'esprit et même le reste du monde et que la visualisation et la pensée positive nous amènent à faire des choses absolument incroyables. C'est vrai que les deux sont intimement liés. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui le relatent dans mes différentes interviews, ou que ce soit des entrepreneurs, des artistes, des athlètes. Le mot « impossible » est souvent un mot qu'ils n'ont pas dans leur tête, en fait. Non, c'est même qu'on rejette complètement. Si on part du principe que c'est impossible, on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, avançons ensemble et de façon positive. Et plutôt que de se dire « Ce n'est pas possible », c'est « Comment est-ce qu'on fait ? » Et peut-être « Comment est-ce qu'on fait différemment pour arriver à cet objectif ? » C'est le chemin qui est différent. Imagine que tu sois un élément architectural. Quel serait-il et comment il reflèterait ta personnalité ? Alors, je ne sais pas si ce serait de l'architecture, mais je mettrais plutôt un lieu. En gros, je mettrais les montagnes. Je ne sais pas si ça y répond complètement, mais l'architecture des montagnes, en fait, c'est la hauteur, la liberté, la vision sur le monde. Et finalement, d'être tout petit et de se rendre compte à quel point on est petit sur cette terre et à quel point l'espace est là devant nous et s'offre à nous. Donc, je serais tout en haut du... Je serais sur cette montagne à l'admirer d'en bas, à l'admirer d'en haut, à admirer le monde et à voir toutes les possibilités, tous les chemins qu'il y a autour qui peuvent mener absolument partout. Des faciles, des moins faciles. On choisit et on avance. Oui, oui. Un de mes invités de la saison de cartes, je crois qu'ils viennent de gravir l'Everest, là. Il y a du monde. Dans ce moment. Il y a du monde en l'Everest, vu qu'il y avait des enviages. Oula, oui. Je ne pensais pas, tu vois. Il y avait autant de monde qui allait grimper tout là. C'est un vrai sujet, ça aussi. Oui, de pollution aussi, je crois, parce que ce n'est pas tout. De pollution, de risque, de tourisme. Oui, donc. Si tu étais une mélodie, quelle chanson ou quel genre musical te correspondrait le mieux ? Une mélodie, pas une chanson. Ce qui te parle le plus. Alors, moi, je suis beaucoup sur tous les rythmes latinaux, entraînants, très festifs. Donc, le côté très positif et qui font danser, en fait. Globalement, j'aime danser, j'aime partager, etc. Alors, dans un côté un peu différent, si c'était une chanson, je me permets, ce serait, même en 100 ans, je n'aurais pas le temps, pas le temps. Parce que j'ai envie de parcourir tellement de choses sur cette terre. Et on ne sait pas combien de temps on aura pour le faire, mais j'ai envie de tout faire tout le temps. Donc, je me dis que demain, tout peut s'arrêter. Du coup, je fais plein de choses en même temps. Donc, je veux tout faire. Voilà, ça répond un petit peu à deux questions en même temps. Oui, c'est une philosophie de se dire que chaque jour est une nouvelle journée où on peut explorer, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Exactement. Si tu étais un proverbe ou une citation, laquelle choisirais-tu pour résumer ta philosophie de vie ? Souris à la vie et la vie te sourira. Ça, c'est sûr. On peut décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Je décide de le voir quasiment tout le temps à moitié plein. C'est un travail de tous les jours, parce que, comme tout le monde, à un moment, j'ai des petits dingues. Mais globalement, je pense et j'espère, je suis convaincue que l'homme est bon et que s'il s'est perverti au fil du temps, c'est qu'il a vécu des choses et qu'on peut travailler sur ces choses. Et en tout cas, je m'entourais toujours de gens très positifs et qui nous font avancer plutôt que des gens qui se renferment. Donc, j'aime les gens positifs et j'aime les gens qui sont ouverts et avec qui on peut avancer. Ouais, moi, je crois que c'est la convoitise qui pervertit les gens, le pouvoir et l'argent, souvent. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je pense que oui, t'as raison. À la base, je pense que tous les... Les blessures, quelque chose qui s'est passé, quelque chose qu'on a mal vécu dans l'enfance, peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, tout s'explique. Effectivement, les mauvaises expériences de vie peuvent aussi être traumatisantes et être l'objet de les remettre sans cesse dans sa vie pour mieux les comprendre, parce qu'on n'arrive pas à les traiter. Le risque, c'est beaucoup d'incompréhension entre les uns et les autres. Et je pense que le problème numéro un, c'est qu'en fait, on ne se met jamais à la place de l'autre. Dans des guerres, dans des conflits, dans une entreprise, dans des... OK, qu'est-ce qu'il a voulu me dire ? Pourquoi est-ce que lui agit comme ça ? Si on se disait, OK, lui, il a besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, c'est quoi le terrain d'entente ? Mais non, on se parle juste à moi, de quoi j'ai besoin. Donc, mais vraiment, ça s'applique sur toutes les guerres, sur tout, c'est quoi son besoin à lui ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Après, parfois, ça ne marche pas, mais globalement, qu'est-ce qu'il a voulu me dire ? Pourquoi est-ce qu'il a été agressif à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il a blessé ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ses valeurs à lui ? Une des bases de la communication, c'est de permettre à l'autre d'exprimer son besoin, pour mieux le comprendre, et ensuite trouver un terrain d'entente. En tout cas, quand c'est entre deux personnes, ça peut être entre deux pays, ça peut être pas grave. Complètement, c'est OK, c'est quoi ? Exactement. Écoute, Élodie, on a fait le tour de ces petites questions qui permettent de mettre un peu du fun et de voir un peu ta personnalité. On a parlé un peu de ton parcours. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la thématique du podcast, c'est-à-dire le mental. Ce mot, on peut mettre beaucoup de choses dedans. On en parle beaucoup ces derniers temps, et notamment en France, puisqu'on cherche à le développer pendant des années. Les journalistes et les médias nous ont souvent répété que nos athlètes manquaient cruellement de mental. Ça m'a toujours fait un peu halluciner, parce que ça fait bien. On a plein d'athlètes, on en a qu'on ne connaît pas forcément et qui ont des mentals extraordinaires. On ne les met pas toujours en avant. Ça pourrait être des modèles et des exemples pour la jeunesse ou pour n'importe qui qui a besoin aussi de ressources pour s'inspirer. Si tu es là, c'est parce que j'ai envie qu'on parle un peu de ce mental que tu as su développer à travers ta passion, le sport, mais aussi en tant qu'entrepreneur, et notamment en tant qu'entrepreneur féminine. Puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les femmes sont amenées, comme tu disais, à être maman, à être entrepreneur, à s'occuper d'elles, à faire leur sport. Donc ça fait une vie bien chargée aussi mentalement, avec plein de choses à penser. J'aime bien aller à la rencontre de femmes entrepreneurs aussi, parce qu'elles nous montrent que, certes, il y a beaucoup de choses, mais que c'est possible d'y arriver. Si certaines y arrivent, il n'y a pas de raison que d'autres n'y arrivent pas. Et ça peut donner l'idée à celles qui hésitent encore, se dire, allez, j'y vais. On sait. Allez, la première question. Quelle a été ta plus grande épreuve mentale que tu as dû surmonter au cours de ta carrière ? Et cette épreuve, comment tu l'as gérée ? Alors, il y a différentes carrières. Il y a la carrière professionnelle, la carrière sportive, sachant que je ne suis pas du tout une athlète de haut niveau, mais je me suis calée des gros défis sportifs. J'ai fait le marathon des sables et aussi l'Ironman. Et l'Ironman, je n'étais pas sûre de le terminer du tout. J'étais sûre d'être capable de le faire, j'avais peur des barrières horaires. Donc pendant six mois de préparation, j'ai eu quatre mois où je me suis auto-flagellée en me disant tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Il a fallu que je travaille sur le mental. Ça, ça a été très dur. Et puis, en fait, c'est passé. Donc comme quoi, ma barrière était essentiellement psychologique et j'ai été mal pendant quelques temps à cause de ça. Au niveau professionnel, je me suis retrouvée à gérer des conflits en interne, en externe. On lance la société, c'est une personne, je trouve ça très bien. Et puis, on perd des clients de temps en temps, c'est la vie. On perd des collaborateurs aussi, c'est la vie. Et puis, on se rend compte qu'être chef d'entreprise, c'est être seul, c'est parfois et très souvent être incompris. Avoir l'impression de toujours faire de son mieux tout le temps, de tout donner et finalement, de ne pas avoir les retours qu'on attend. Mais je le comprends parce que je me suis mis à leur place et je me suis dit, OK, quelle est leur vision à eux par rapport à ce que je fais moi ? Donc, je pense que ça a été ça, les plus gros défis. Ça a été pas tant au niveau des clients, mais plutôt de la gestion de la société et de me dire comment est-ce que je peux faire encore mieux pour être auprès de mes collaborateurs, pour réussir avec eux, pour construire une entreprise pérenne avec des résultats, avec un bien-être au travail, avec une équipe qui se sent bien et qui est en osmose. Donc, je pense que c'est ça. C'est vraiment le plus gros défi, c'était le défi humain, finalement. Ben oui, parce qu'on a tous des attentes différentes. Donc, forcément, des fois, comme tu disais, l'incompréhension peut faire naître aussi des conflits en interne. Oui, c'est vrai. Chaque entreprise, c'est le pompier aussi. Ben oui. Le pompier, effectivement. Donc, en tant qu'attaché de presse et aujourd'hui speaker aussi, comment tu gères potentiellement la pression ? On parle souvent de pression. Il y a le stress qui sont liés, sur le côté attaché de presse, plutôt liés au délai et aux attentes des clients. Et en tant que speaker, peut-être l'événement, la foule. Oui. En préparant, en étant préparé, en étant réactif, en comprenant les attentes, en essayant surtout de ne pas s'éparpiller, finalement, et d'accepter que tout ne soit pas parfait, pour qu'on parle souvent du 20-80, 20% du travail assure la prestation, finalement, si elle est bien faite. Donc, moi, je me fixe sur ces 20% qui sont les plus importants, qui permettent la réussite. Alors, les délais, globalement, on est une équipe très réactive, donc je n'ai pas eu trop ce problème-là. Mais en tout cas, oui, le stress d'avoir le bon résultat, donc de travailler toujours plus, si jamais on n'a pas réussi à avoir les retombées nécessaires, ou alors adapter, finalement. OK, on n'a pas eu ça, même si la plupart du temps, ça fonctionne, mais si jamais ça ne fonctionnait pas, OK, on propose quelque chose de différent. s'adapter. La souplesse fait que, finalement, l'objectif numéro un, c'est la satisfaction client. Et pour ça, il faut mettre tout en place pour des résultats, pour des résultats d'une façon ou d'une autre. Et puis, en tant que speaker, là encore, de la préparation, en fait. Mais c'est comme pour un sport, en fait. Si tu décides de faire un marathon et que tu ne te prépares pas, ouais, tu peux stresser. En fait, le seul moment où tu peux être sûr que ça va bien se passer, c'est quand tu t'es préparé à le faire. Donc, tu te prépares, tu t'entraînes pour un marathon, tu te prépares, tu t'entraînes pour un appel d'offres, tu te prépares, tu connais ton sujet, tu en as discuté, voilà. Bon, ben, quand tu fais un marathon, c'est la même chose. Tu te prépares et puis t'y arrives. Après, tu ne sais pas ce que ça va donner le jour J. Mais globalement, tu as quand même beaucoup plus de chances que ça fonctionne si tu sais de quoi tu parles et si tu seras plus à l'aise, quoi, physiquement ou également. C'est une question du coup de bien préparer du coup et finalement de bien s'entourer aussi pour préparer. Complètement. Complètement. Est-ce que tu as des rituels ou est-ce que tu utilises des techniques pour maintenir une attitude mentale positive et résiliente au quotidien, que ce soit professionnellement ou dans tes défis sportifs ? Alors oui, mon rituel qui me fait étonner quand même, c'est que tous les jours, je me lève à 5 heures pour aller faire du sport. Ça, je pense que ce sport, au-delà du côté, c'est pour de la préparation physique, ça me permet de rester positif. Déjà, c'est la première chose qui me dit, OK, c'est possible puisque quand je me dis, quand je dis aux gens, je me lève à 5 heures, je me dis, non, mais t'es une grande malade. Oui et non, je l'ai pensé avant de le faire. Je me dis, mais mon père faisait ça. Oui, n'importe quoi, 5 heures. Et puis, j'ai emmené des copines faire ça qui me disaient, mais t'es une grande malade qui le font maintenant très régulièrement et qui se rendent compte du côté positif. C'est-à-dire que je pourrais dormir une heure de plus, je suis beaucoup plus en forme en ayant dormi une heure de moins et en ayant fait une heure de sport. Donc ça, c'est le côté positif. C'est aussi le moment où je me retrouve seule ou avec mes amis. On peut parler, on a ce moment qui est pour nous et ce moment qui est pour nous, il est ultra positif. Ensuite, je me retrouve avec ma fille et durant la journée, je suis toujours en positive mind. D'ailleurs, on me le dit parfois, t'es une vie dans le monde des bisounours et ça me va très bien. Je préfère voir toujours le côté positif des choses et essayer de comprendre les choses. Et enfin, je suis grateful. C'est-à-dire que tous les jours, quand je cours, c'est le moment où je le fais souvent ou alors avant de me coucher, je me dis, ok, je me dis merci. Merci à quoi ? Et quand je cours, par exemple, ça va être merci à mon corps de me permettre ça. Merci à ma fille de me permettre d'aller faire ce footing. Merci à la planète de me permettre de respirer. Merci aux gens qui sont là. Merci. Alors, quand je suis en montage, c'est encore plus grand, c'est encore plus fort. Mais merci à mon esprit, merci à mon équipe de m'aider à répondre à tous ces appels d'offres, à répondre aux clients. En fait, je me dis, j'ai une chance incroyable et on a tous des problèmes. On en a tous et on a tous des choses très positives. Donc, juste rester focus sur le positif. J'ai de la chance. Merci, il pleut. Il pleut. Il pleut. Non, merci, il pleut. On passe notre temps à se dire que les nappes phréatiques, ça va plus, machin, non, 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 il pleut. Ce sont les saisons. Il fait froid. Oui, c'est normal, ce sont les saisons. Voilà, c'est que des choses comme ça. Il pleut. Oh, il pleut. Et après, dans un moment, on va nous dire il fait trop chaud, on n'en peut plus. En fait, et si on le voyait positif, c'est vraiment mon côté. Oui, en fait, il pleut quand même un coup de croix à Paris. Mais non, mais non, parce qu'après, on va nous dire non, c'est normal. Après, c'est légèrement décalé. De toute façon, on le sait. C'est vrai qu'un décalage. C'est de notre fête où on continue à se plaindre, où on se dit OK, c'est comme ça, je m'adapte et j'avance. OK, il pleut, alors oui, on préfère pouvoir faire un barbecue au mois de mai. Je suis d'accord. Moi, j'ai ma course, je vous assure que là, dans mon côté négatif que je n'arrive pas à travailler, là, j'ai une course dans 4 jours. C'est en montagne. Je vais être dans la boue, ça va glisser dans tous les sens. Si je pense qu'à ma petite personne, franchement, je me casse les pieds. Mais bon, c'est bon pour la planète. Alors, on va regarder ça en fait. Ça me te sent. Comme je dis souvent, d'autres manières, il ne faut pas prêter d'attention parce qu'on ne peut pas maîtriser. Exactement. Comme la météo, à part s'adapter, on ne peut pas faire grand-chose. On s'adapte. On s'adapte. Ça sera plus difficile. De toute façon, si je ne voulais pas être du difficile, je ne me serais pas inscrit à une course comme ça. Voilà. Comment tu abordes ta fixation d'objectifs personnels et professionnels et est-ce que tu as des conseils à nous donner pour rester focus et motivés ? Alors, justement, c'est se fixer des objectifs professionnels et personnels. Moi, sportif, je me fixe toujours un objectif qui me paraît irréalisable. J'en ai un par an. L'Ironman, je ne savais pas si je terminerais. Marathon des sables, je pensais pouvoir terminer, mais je savais que ça allait être très difficile. Et donc, me mettre une étape toujours de plus pour me dire, OK, comment je fais pour y arriver ? Quels sont les moyens que je mets en place ? Et une fois que j'ai réussi, je me dis, en fait, plus rien n'est inaccessible. Quand je me baigne dans une eau à un degré, un ou deux degrés, au départ, on se dit, c'est horrible, ça fait mal et tout. Et puis après, on va aller se baigner dans une eau à 14 degrés avec des potes. Je me dis, mais en fait, j'ai déjà fait un degré, je peux le faire, il n'y a rien qui m'en empêche, si ce n'est mon mental. Je n'ai pas envie d'aller dans une eau à 14 degrés parce que 14 degrés, c'est fort. Voilà, se fixer ces objectifs-là tout le temps, c'est ce qui nous permet pour moi d'avancer. Parce que quand j'ai terminé ces courses, à chaque fois, on me dit, c'est quoi ton prochain défi ? Et puis, je mets toujours un peu de temps à me dire, là, j'ai envie de me reposer, et c'est assez légitime parce qu'on a passé six mois à s'entraîner. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, bon allez, j'arrête mes conneries et en fait, je vais m'inscrire à un semi-marathon, un marathon. Alors, je ne veux pas être dénigrante, mais comme j'ai l'habitude, j'en ai fait beaucoup. Ce n'est plus un énorme challenge pour moi et je respecte tous ceux qui ont un semi-marathon en vue ou même un 10 kilomètres. Tant que c'est un challenge pour vous, c'est génial et allez-y. Tout ça pour dire que, en fait, ces petits objectifs me permettent de garder un cap et un rythme d'entraînement et une motivation à m'entraîner. Sinon, un matin, je n'ai pas envie de me lever parce que je suis fatiguée, je n'y vais pas. Et en fait, du coup, je perds ce challenge. De la même façon, dans mes objectifs professionnels, je me dis, ok, où est-ce que j'aimerais aller ? Vision à 5 ans, vision à 10 ans. D'ailleurs, si je regarde ma vision il y a 10 ans, je n'ai pas du tout atteint ce que je voulais faire. C'est complètement différent, mais c'est très bien aussi. Donc, c'est se fixer ses objectifs et se dire comment, quels sont les moyens, quels sont les outils, quels sont les moyens que j'ai, quels sont les outils que je mets en place pour y aller, quoi, pour aller à ses objectifs. ça me fait penser à une interview que j'avais faite avec un alpiniste algérien qui s'est donné un peu comme mission de vie de faire tous les sommets du monde par rapport, commençant par ceux de son pays puis maintenant, il fait les autres. Mais du coup, il me disait quand tu as gravi une montagne, souvent, on a ce besoin d'engravir une nouvelle. Et d'avoir gravi la première, c'est la plus dure. Il faut se le dire aussi. C'est-à-dire que courir son premier 10 kilomètres ou son premier 5 kilomètres, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et en plus, il ne faut pas oublier que le plus dur dans tout ça, ce n'est pas d'avoir couru ça, c'est de s'être entraîné pour ça. Parce qu'on parle de, là, ma course que je vais faire, mais ce qu'on ne pense pas, c'est toutes les heures que j'ai passées avant où j'étais avec ma copine, où j'étais avec ma fille, où j'ai laissé ma fille, je ne suis pas allée en soirée. C'est ça qui est le plus difficile. Mais c'est ça qui est aussi le plus gratifiant, c'est qu'avec le travail, avec la motivation, on y arrive. Oui, la persévérance aussi. Oui. Sans l'équation de la réussite, je le répète souvent, elle n'est pas très compliquée. Au final, on peut la... L'équation, elle est simple. Des compétences à minimum de départ quand même, parce qu'en tout cas, je pense que je le vois un peu dans le sport, ou en tout cas, une appétence, quelque chose qu'on aime. Ensuite, du travail, parce qu'on va développer et nourrir cette appétence. Et ensuite, la persévérance dans l'effort. Et après, c'est la chose qu'on ne maîtrise pas la plupart du temps. En tout cas, par rapport à la perf, c'est le temps que ça va prendre pour qu'on puisse y arriver, en fait. Souvent, la dimension du temps, elle est difficile à quantifier, parce que ça, comment dire, c'est très personnel, en fait, comment on va progresser, à quel rythme, à quelle vitesse. Et c'est vrai, mais c'est souvent la même... L'équation, elle est souvent la même. Il n'y a pas de secret. elle est disponible, on peut l'appliquer, mais après, on a la volonté de l'appliquer. J'ai envie de te parler un peu de la perception des autres et comment cette perception, elle peut avoir un impact, du coup, significatif sur ton bien-être. Et comment tu gères les opinions et les jugements extérieurs, à la fois bons et à la fois mauvais, puisqu'on a les deux. Alors, dans mon côté coach en développement personnel, j'ai beaucoup étudié les différents profils de personnalité et on n'a pas tous les mêmes. Et mon mode, mon moteur n'est pas celui des autres, donc je vais vraiment parler de moi à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que mon moteur, c'était aussi les autres, que les défis, je les faisais pour moi, mais que le fait qu'on me complimente dessus, etc., me booster encore plus. Donc, ce défi, je le fais, je pourrais très bien ne pas le mettre sur les réseaux, ne pas... Mais finalement, ça me challenge. Si je ne l'annonçais pas, est-ce que je risquerais peut-être de ne pas aller au bout ? Je ne suis pas sûre parce que le défi, quand je l'ai, je l'ai, mais en fait, cette communication, ce regard des autres, je me rends compte qu'en plus, il est un peu biaisé parce que du coup, je parais comme la fille qui fait plein de choses, qui fait plein de sports. Après, c'est ma communication à moi. Donc, le regard des autres, je le biaise moi-même avec mes propres réseaux et en plus de ça, je crée finalement une communication qui n'est pas forcément toujours la bonne parce que je montre ce que je fais et c'est réel et en même temps, j'apparais comme quelqu'un qui n'est pas très accessible parce qu'il fait plein de sports, il ne fait pas du sport. Voilà. Donc, j'aime le côté inspirant que je peux avoir de temps en temps mais il y en a qui me disent qu'on en a marre de te voir à 5 heures du mat parce que tu nous déprimes, tu nous fais culpabiliser. Ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas du tout le but, bien au contraire. C'est là où c'est presque déceptif. Moi, je veux juste dire aux gens ne prenez pas les escalators pour monter ou pour descendre. C'est juste ça que je veux dire. Si vous pouvez aller marcher 3 kilomètres, faites-le. Donc oui, le regard des autres sur ce que je transmets est hyper important parce que je ne veux transmettre que des choses positives. Et malheureusement, parfois, peut-être que je suis ou maladroite ou en tout cas, le message ne passe pas correctement et ça, ça me dérange un peu. Et puis, je suis très présente, beaucoup d'énergie. Dans mon métier, parfois, il faut être un peu plus discrète. Du coup, je suis contente d'avoir le côté speaker pour partager, pour animer, etc. Et le côté beaucoup plus stratégique et professionnel de mon agence. Donc finalement, je me retrouve bien. et puis avec le temps, j'ai aussi quand même appris à me détacher de ce regard des autres et de faire beaucoup plus les choses pour moi. Et une fois qu'on a ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise, ça va mieux. Oui, c'est vrai que la priorité, c'est déjà de penser à son besoin personnel en étant capable de penser aux autres aussi. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir ne pas se consacrer qu'aux autres puisque finalement, ça serait une balance qui serait un peu déséquilibrée quand on trouvait le juste équilibre. Alors, quels sont les défis spécifiques que tu as pu rencontrer en tant que femme entrepreneur dans le domaine de la communication ? Alors, premier défi, c'est quand j'ai démissionné de mon ancien poste et qu'on m'a dit « Elodie, tu n'es la fille de personne, tu n'es la femme de personne et tu ne couches avec personne, tu ne peux pas y arriver. » C'est hommage. Et là, je me suis dit « Ah bah, je vais tout faire pour y arriver ! » Et ça n'a rien changé puisque je n'étais toujours la fille. mon père est quelqu'un d'extraordinaire évidemment, mais voilà, pas quelqu'un dans le milieu. Je n'étais pas mariée avec quelqu'un dans le milieu. Je n'étais pas... Enfin, bref. Et pourtant, j'ai réussi à mener mon petit bonhomme de chemin toute seule et je suis très fière de ça. Donc, c'était le premier défi après les relations presse. On va dire que le sport est un monde d'hommes, les relations presse plutôt un monde de femmes. J'ai su m'imposer là-dedans naturellement. Alors, je ne dirais pas que c'était un défi. Je voulais être là comme mes défis sportifs où je veux être l'égale de l'homme, même si les podiums ne sont pas les mêmes évidemment, mais globalement, je veux me donner ces mêmes défis. Et mon défi de tous les jours, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas le faire. Donc, chef d'entreprise, pour la petite histoire, j'ai démissionné de mon ancien poste pour créer, démissionné, pas rupture conventionnelle, démissionné, je n'ai demandé aucune aide à personne pour créer ma structure et cinq jours après, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc, mon premier défi, ça a été ça, de créer ma boîte et d'avoir ma fille en même temps et que tout marche, en fait. Le défi, c'est l'équilibre permanent et surtout de se sentir bien avec ça, avec le sport, avec la société, avec l'entreprise, avec la famille et de créer finalement une harmonie dans tout ça où on se sente bien parce que c'est... Oui, c'est ça et puis tu parles beaucoup de ta fille. C'est vrai que nos enfants, c'est aussi quand même des moments importants à partager avec eux parce que, comme je dis souvent, ce n'est pas quand ils sont grands qu'on partage ces moments-là avec eux parce qu'en ils sont grands, ils font leur vie. Ce qui est important aussi, c'est de les amener à être des super, comment dire, des super hommes, des super femmes de deux-mêmes. C'est-à-dire en étant équilibrés, en leur donnant la possibilité de s'offrir la confiance et l'estime dont ils ont besoin pour pouvoir eux-mêmes faire leur trajectoire. Complètement. Complètement. Et bon, je dois reconnaître que mon ex-mari était quelqu'un qui avait du temps et qui s'occupait admirablement bien de ma fille. Donc, j'ai pu aussi construire. Bien s'entourer, c'est important. C'est forcément plus facile quand on a la famille à côté, et à un conjoint, un ex-conjoint qui nous a aidés. Enfin, voilà. Je pense que... Oui, mais il y a toujours un équilibre aussi dans un couple. On a toujours des... Il y a toujours une harmonie. Il faut que chacun puisse apporter quelque chose. Et tant qu'il y a un équilibre, finalement, c'est ça, c'est l'équilibre de l'œuvre. Les équilibres, c'est plus compliqué. C'est ça. Eh bien, on change, on évolue. Pareil, on accepte. C'était une bonne partie de ma vie et je ne le regrette pas du tout. Et c'était merveilleux et c'est quelqu'un de merveilleux. Et puis, j'ai créé quelque chose d'autre et c'est très bien aussi. Ah oui, mais c'est parce que les chemins ne sont pas forcément linéaires et puis nos trajectoires non plus. Je pense que les rencontres... J'adore le livre... Peut-être qu'il y aura un film un jour de Charles Pépin, en fait, qui nous parle admirablement bien du rôle de la rencontre, que ce soit la rencontre amicale, la rencontre amoureuse où, finalement, la rencontre nous permet de mieux grandir parce que la rencontre nous questionne, en fait, et nous met en fonction des rencontres qu'on peut faire. Elle peut soit nous mettre en miroir des choses qui nous agacent chez quelqu'un et on essaie de comprendre pourquoi parce que souvent, ça nous ramène à quelque chose. Donc, on peut... C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les rencontres. C'est que les rencontres aussi nous permettent de réfléchir, de revenir sur peut-être des points de vue qu'on avait ou en tout cas sur notre cartographie du monde. Et je trouve ça vraiment intéressant de rencontrer plein de gens dans le bon sens ou dans le mauvais parce que, finalement, chacun nous fait progresser à sa manière. Complètement. Est-ce que tu pourrais nous partager une expérience où la gestion de tes émotions a joué un rôle crucial dans un de tes succès professionnels ? Après, comme je sais que tu fais pas mal de défis dans le sport, ça peut être aussi un défi sportif ou les deux même. la gestion de tes émotions ? Oui. Ah, j'en ai pas là. Du coup, ça a joué un rôle positif dans... Oui, du coup, ça t'a permis de réussir. Alors, je sais pas si ça répond à la question, mais j'ai fait le marathon des sables avec ma sœur. Le marathon des sables, pour dire, c'est 250 kilomètres dans le désert sur 7 jours en autonomie, c'est-à-dire qu'on porte toutes nos affaires sur le dos. Et c'était un défi que je voulais faire depuis très longtemps, mais c'était un défi que je n'imaginais pas sans ma sœur parce que je voulais vivre ces émotions avec ma sœur. Ma sœur, c'est mon mini-moi, c'est mon maxi-moi, c'est... On n'est pas jumelles, mais presque. Et je savais que les émotions que j'allais vivre, elles étaient ancrées à vie. Dans nous, en fait. Ça nous a ancrées, même si on est déjà très fusionnels. Et du coup, une première année, elle n'a pas pu le faire parce que ça tombait. Elle était un stit. Elle pouvait... C'était en dehors des vacances scolaires. L'année suivante, elle était enceinte. Enfin bon, bref, je l'ai attendue 5 ans. Et après, il y a eu le Covid. Du coup, je l'ai attendue 5 ans avant de pouvoir le faire avec elle. Et on a vécu des émotions, des larmes, enfin, tous en plein milieu du dessert. On avait couru une centaine de kilomètres avant. On a couru 90 un jour. Je suis tombée, j'en pouvais plus. Elle m'a aidée et on était au bout de la vie. Ce n'était pas possible. Et puis après, on a mis de la musique et la musique nous a redonné des émotions, nous a rappelé des choses. Maintenant, cette musique, quand on l'entend aujourd'hui, nous crée systématiquement une émotion. Mais on peut être n'importe où, n'importe où. Ça nous a ancré des choses qui nous ont portées et qui nous porteront à vie. Et en fait, c'est d'ailleurs toutes ces émotions que je vais chercher dans tous ces défis. Donc, je crois que ce sont ces émotions qui nous ont portées jusqu'au bout. Et en plus de ça, on savait que nos parents nous attendaient à la ligne d'arrivée. Donc, on savait qu'on allait avoir d'autres émotions encore très fortes. Il était évidemment hors de question. On abandonne à la base, mais encore plus en les sachant à l'arrivée parce qu'on voulait aller chercher cette émotion. Et donc, le sport et les défis et le dépassement de soi créent des émotions qui sont ancrées à vie. Et c'est vraiment un ancrage physique. Et ça, c'est hors norme. Comme quand j'ai passé la ligne d'arrivée de l'Ironman, comme je l'espère passer la ligne de la Maxi Race ou comme quand j'ai accompagné ma sœur sur son premier marathon et qu'on termine main dans la main. Ces émotions, elles sont extraordinaires. C'est un beau souvenir. Bon, tu aurais attendu ta sœur quand même longtemps, cinq ans avant de le faire. Mais je ne regrette pas une seconde. Je n'aurais jamais vécu la même émotion, certainement une différente et certainement très belle. Mais je suis sûre, sans aucune commune mesure, avec ce que j'ai pu vivre avec elle. Et avec mes parents et avec ma fille qui était à l'arrivée. Non, c'est chouette. Après, je me dis que souvent, les choses se fondent quand elles doivent se faire aussi. Bien sûr. Parfois, il y a des moments pour les faire et les moments, voilà. En fait, il y a toujours quelque chose qui se synchronise aux bons moments pour faire ce qu'on a à faire, je trouve. D'accord. En tout cas, souvent. Comment tu fais pour maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle pour préserver ta santé mentale ? Eh bien, je me lève tôt. Je me lève tôt, ce qui fait que le sport, c'est la priorité du matin et c'est sûr, c'est fait. Ensuite, j'ai ce moment de travail qui est très tôt aussi. Et puis après, j'ai ce temps dédié à ma fille ou à mon chéri. je jongle très rapidement mais surtout, je me dis toujours que tout est possible là encore. Je ne me mets pas des montagnes et si à un moment, la machine à laver, elle n'est pas faite, ça n'est pas faite, ce n'est pas grave. Ou si je n'ai pas rangé la maison tout de suite, ce n'est pas grave. Je conçois complètement que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Mais moi, c'est toujours le positive mind et vraiment le côté qu'est-ce qu'il y a de plus beau à vivre aujourd'hui ? Et donc, du coup, cet équilibre. Et aussi, je parle beaucoup. C'est-à-dire que là, ce matin, on se fait ce rendez-vous ensemble et ma fille commence plus tard. Du coup, je ne fais pas le petit déjeuner avec elle parce qu'on est en train de discuter et qu'elle me l'a dit qu'hier soir. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit là, ce matin, je ne suis pas avec toi parce que je dois travailler et elle m'a répondu mais maman, c'est la priorité. Là, tu peux le faire. C'est tout le temps avec moi. Donc, tant qu'on se dit les choses ou je vais dire à mes collaborateurs, là, c'est, je ne sais pas, la sortie scolaire de ma fille. Je ne vais pas travailler aujourd'hui. Je travaillerai sous le canne ou ce soir, peu importe. Mais je mets des priorités. Il y a des choses qu'on peut décaler. Il y a des choses qu'on ne peut pas décaler. Donc, juste se mettre des priorités. J'ai la chance d'être mon propre patron aussi. Mais je pense qu'un patron, en règle générale, est concilié en quand ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que toujours demander au patron si on n'apporte pas plus de temps en temps, ça ne marche pas. Mais sinon, c'est communiquer correctement pour que les choses soient comprises et que nous, on accepte bien tout ce qui nous arrive. Et si on le dit, c'est trop mieux. Oui, effectivement. Pour un équilibre, on est toujours dans la question d'équilibre. L'équilibre et de bonne communication. Quel livre, podcast ou autre ressource t'ont inspiré et aidé à développer ma mentale dans le sport ou dans ta carrière ? Alors, j'écoute beaucoup de podcasts de développement personnel. J'écoute beaucoup de podcasts sur des sportifs aussi qui sont inspirants. La lecture, j'aimerais pouvoir lire davantage, mais il faut l'avouer, et je ne prends pas beaucoup ce temps-là parce que je bosse beaucoup, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de sport. Donc, je suis sur des podcasts de développement personnel en PNL, beaucoup, sur l'énéagramme aussi qui est du développement personnel et de la télétension des autres. Et puis, j'ai écouté le podcast Mathieu Blanchard, avec Mathieu Blanchard dans mon bain, dans la tête d'un coureur, course épique, des choses qui sont inspirantes également. Et puis, des baroudeurs, des aventures incroyables qu'on a envie de vivre en fait, tout simplement. Ok. Allez, j'ai une petite dernière. Quelle est la leçon la plus précieuse que tu as apprise sur la force mentale et la résilience au fil des années ? que c'est ça que c'est le mental qui guide tout, qui guide ta vie, qui guide tes choix, qui guide tes relations, qui guide... Avec le mental, on peut tout faire. Oui. Avec le mental et la persévérance et la résilience, on peut tout, presque tout faire. Donc, c'est peut-être ce mental-là. Je veux dire, j'ai vu dans mes coachings notamment des gens se transformés, qui avaient peur de certaines choses, qui disaient ça ne passera pas, ce n'est pas possible et qui finalement se sont dit ok, j'y vais. Ils se sont physiquement, physiquement transformés. Je voyais des gens entourés de mougris qui arrivaient, qui venaient me voir et qui se sont changés. Et moi, la première, c'est-à-dire que là, en ce moment, je suis dans une période à quatre jours de ma course, il pleut, j'ai mal à la hanche, donc je ne me retrouve pas. J'étais persuadée que ça allait super bien. Il y a un mois, j'étais en pleine forme, où je le faisais sans problème et là, je doute. Je sais que ce n'est que mon mental, donc c'est à moi de travailler là-dessus et d'être positif parce que ce dont je suis sûre, c'est qu'avec le mental, on peut tout faire. Super. Je te remercie, Elodie, d'avoir partagé ton expertise, ses réflexions avec moi et puis à tous les auditeurs et auditrices qui écouteront ce podcast. En tout cas, j'espère que cette interview va les inspirer à cultiver un mental fort et du coup, leur donner envie de surmonter tous les défis qui peuvent en tout cas se créer dans leur vie. Donc, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le soutenir. Vous laissez des avis, des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est un petit peu partout, YouTube. Chaleureusement, merci beaucoup, Elodie, c'était chouette de pouvoir échanger avec toi ce matin et de partager un petit peu ton quotidien. Et voilà, merci beaucoup. À très bientôt, merci Sébastien. Bonne journée et bon mental à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada